Salut c'est Marco d'Ottawa for Fun, aujourd'hui vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, du Nokia Lumia 635, l'un des derniers nés du constructeur finlandais ou plutôt américano-finlandais, car vous le savez maintenant Nokia appartient à Microsoft, en tout cas la division mobile appartient à Microsoft. C'est d'ailleurs une chose qui conduit à cet état que vous voyez tout de suite devant les yeux, devant vos yeux, à savoir que la boîte n'est pas celle classique chez Nokia, on sort de la boîte bleue un petit peu épaisse, un petit peu rectangulaire, où tous les éléments étaient empilés les uns sur les autres, pour arriver sur un nouveau format de boîte, c'est un peu le renouveau finalement de Nokia, on le sait, c'est un petit peu la patte aussi de Microsoft qui a repris la marque en main, et ben voilà, et donc on se retrouve avec ce nouveau format de boîte, bon il est sympa, moi je l'aime bien, bon après c'est une boîte, ça reste une boîte, c'est pas forcément la chose la plus transcendante que l'on achète lorsqu'on achète un mobile, on achète plutôt le mobile, mais voilà, je trouve ça plutôt malin, et c'est une preuve du nouvel axe de communication de Nokia, acheté maintenant, détenu par Microsoft. Alors petite pointe d'humour, on remarquera notamment qu'il y a écrit 6h35 sur la face avant du mobile lorsqu'il est en contexte, donc allumé, ben c'est mignon, voilà, donc c'est le Nokia Lumia 635, c'est une pointe d'humour. Sur le côté gauche de la boîte on retrouve Nokia Lumia 635, donc c'est bien le modèle, avec ici le petit poinçon de la couleur, et oui, le téléphone est vert, et c'est un téléphone qui existe en plusieurs déclinaisons couleurs, donc ici on a notamment une photo du téléphone en orange, oui il existe en orange, jaune, vert, blanc et noir, donc le blanc et noir qui sont des couleurs classiques, les autres couleurs vous allez le voir, notamment avec le vert, très 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 flashy. Donc si on ouvre la boîte, alors pour info j'ai déjà cassé le scellé de protection, je me suis déjà permis de tester, enfin en tout cas d'allumer le téléphone une première fois, mais j'ai remis tout comme à l'origine, comme si vous receviez le téléphone neuf, donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on a le téléphone, soigneusement on va aller dans son petit sachet plastique, alors le téléphone, et bien c'est du Nokia Lumia pur style, c'est du Nokia Lumia pur style qui est un style qui a même influencé la gamme achat, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment des achats, notamment c'est la gamme un peu plus entrée de gamme, on va dire un peu moins chère quand même que la gamme Lumia, et bien on était sur des téléphones qui avaient repris une partie du code stylistique de la gamme Lumia, et bien voilà, ça se consolide, finalement Nokia est une marque qui consolide son style, qui crée un ADN très propre, enfin propre, très propre, propre à la marque elle-même, c'est vraiment son style, et c'est un style qui est sympa, que j'aime bien, plutôt en angle d'ailleurs, avec juste les pointes qui sont arrondies, mais ça c'est du détail, mais c'est un téléphone qui est vraiment plutôt en angle, un style à part, voilà, c'est quand on voit un Nokia, maintenant on sait que c'est un Nokia, ça fait déjà au moins 3 ans je crois, que Nokia travaille sur ce style, c'est vraiment l'ADN, c'est l'ADN de la gamme Lumia, mais qui se répand maintenant tout au sein du catalogue Nokia, notamment sur la gamme X, qui est celle des Android phones, sur la gamme Acha, qui est plutôt dotée, enfin qui est basée sur un système S40, et celle des Lumia, qui est dotée du système d'exploitation Windows. C'est un téléphone compact, qui tient très très bien en main, mais juste petite parenthèse, le plastique est glossier, vernis, donc extrêmement classe, brillant, lumineux, punchy, les couleurs sont vives, mais d'un autre côté il est extrêmement glissant, donc il faut bien tenir le téléphone en main. D'un autre côté, encore une fois de plus, ce téléphone est doté de dimensions qui sont plutôt raisonnables, plutôt compactes, on est sur un téléphone moyen de gamme, plutôt tendance même entrée de gamme, puisqu'on est sur un téléphone qui vaut moins de 170 euros, ouais bon, donc finalement on est sur un téléphone qui a des dimensions compactes, et c'est logique. Alors, ce téléphone, il est donc posé sur un berceau en carton, sur lequel on peut justement enlever le berceau, et au-dessous duquel on va retrouver la batterie. Alors la batterie, c'est une batterie très classique chez Nokia, format tout à fait commun et répandu, c'est une batterie donc BL5H de 1830 mAh. On retrouve également de la petite documentation, voilà, donc notamment avec un guide des démarrages rapide, bon, c'est très rapide, ça vous dit comment enlever la batterie, ça vous dit comment enlever le cache batterie, comment mettre la batterie, notamment. Et puis un petit IOS supplémentaire, bon, qui vous donne un certain nombre d'informations sur les conformités des normes de réseau sécurité. Voilà, on retrouve également le chargeur, que je vais vous montrer tout de suite, un chargeur avec le câble attaché, voilà, chargeur secteur français, enfin plus largement européen, et on retrouve le kit piéton, que voici. Donc le kit piéton avec des écouteurs en plastique brut, plastique bien dur, sur lequel on a quand même, donc, l'entrée micro, pardon, pas de bouton en off, il n'y a pas de bouton raccroché-décroché, et le jack 3.5 qui est au bout, voilà. Donc le câble en lui-même, petite parenthèse, il est en plastique caillou de shooté très doux touché, donc c'est assez agréable. Le défaut de ces écouteurs, c'est que bien sûr, ce sont des véritables entrées de gamme, vraiment plus entrées de gamme que ça, tu ne peux pas, et donc on est sur du bon plastique. Alors, oui, ils ont au moins le mérite d'être là, d'un autre côté, je le rappelle, c'est une obligation qui est faite aux constructeurs quand ils commercialisent des mobiles en France, et notamment en Europe, ils sont obligés de vous donner ce kit piéton, donc ce n'est pas un cadeau de la marque, c'est une obligation. Et l'adaptateur secteur, pour revenir là-dessus, juste, on remarquera qu'on n'a pas de câble USB à part, donc on ne pourra pas synchroniser le téléphone directement avec un câble micro USB USB, parce qu'il n'est pas fourni. Donc, c'est un accessoire à acheter, autant de petites bêtises à acheter en plus, mais voilà, sachez-le. Donc, vous avez un adaptateur secteur très classique chez Nokia, notamment, que voici, et vous avez donc le kit piéton très entrée de gamme. Donc, à vous de voir si vous voulez faire un petit investissement supplémentaire pour avoir un casque de meilleure qualité, et un kit piéton un petit peu plus sympa. Enfin, un casque, pardon, de meilleure qualité, et puis aussi le câble USB, notamment micro USB, qui vous permettra de synchroniser avec un PC, notamment en le branchant directement. Voilà, donc, c'était la vidéo de déballage du Nokia Lumia 635, un mobile au design plutôt sympathique, enfin, en tout cas, sympathique, c'est mon goût, avec une couleur ici verte très vive, très classe, très drôle, très fun, voilà, très fraîche, je vais dire ça comme ça, parce qu'elle est originale, et on retrouve notamment, eh bien, cette fameuse batterie. Voilà, donc, c'était la vidéo de déballage, j'insiste, troisième fois que je le dis, du Nokia Lumia 635, et je vous dis donc à bientôt, tout simplement pour son test. Allez, à bientôt, ciao, ciao.